Mais pourquoi plus personne n'achète de cartes Pokémon ? Les rayons sont pleins à craquer et il y a plusieurs réductions avec des boosters super rares. Aujourd'hui je vais vous partager tous mes bons plans. En commençant avec l'un de mes bons plans préférés, aller dans les brocantes à 5h du matin. Les yeux bien rouges, 5h du matin, il fait bien froid. Tu connais quoi ça ? Ouais c'est stylé. Excusez-moi, encore plus que lui. Ouais, il y a que lui, il y a en métal. Il m'a dit qu'il y avait du évolution céleste. Il m'a dit, je ne sais pas, il fait trop du, je ne sais pas si c'est du vrai. Non mais c'est vrai, je te promets, j'ai l'impression que c'est du vrai. Tu fais combien à 10h de la boîte à boire là ? La display couplette hein ? Ouais, c'est pas pour ma tête là. Ça c'est le petit lot genre. Énorme surprise, déjà je vous fais gagner cette magnifique balisette. Pour la remporter, tu t'abonnes et tu mets un petit commentaire. Mais surtout, là sur ma boutique, j'ai commandé plein de trucs les gars. Regardez, des nouvelles displays, des nouveaux coffrets. Et j'ai fait des réductions de dingue pour cet hiver. Quand tu vas commander, tu peux utiliser le code CARIOUNOEL. Tu auras moins 5% sur ta commande. Et j'ai baissé les prix sur plein de produits pour permettre aux gens de se faire plaisir. Et à chaque fois que tu fais une commande, tu auras une petite enveloppe comme ça. Regardez, là j'ai pris une enveloppe au hasard. Et voilà, vous aurez une dédicace que j'ai fait moi-même avec des boosters. Donc là par exemple, le mec va recevoir un graphe au feu. Foncez sur la boutique, c'est pour vous, c'est pour Noël. Ce mec là, il a fallu acheter des cartes fake. Heureusement, je suis là. C'est le matin, je suis fatigué. Heureusement, je suis là. Il a fallu acheter des jeux. J'étais fou, en vrai, il faut effacer ça de la mémoire. Il m'a dit, il était chaud, on teste le booster. Le booster, je vous jure, je l'ai pris dans les mains. Il m'a collé tellement il était dégueulasse. Il y a des erreurs de parcours des fois dans la vie. Ça arrive. Là, on va demander à tout le monde. C'est terminé. C'est terminé. En fait, il y a beaucoup de personnes qui chinent. Je vous avoue, les gars, j'ai peur. Cette brocante, elle fait vraiment bas de gamme. En fait, je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de particuliers qui vendent. Donc, c'est un peu chiant. Par contre, on ne sait jamais un professionnel qui vend du Pokémon. Il y a du bloqué, moi, je suis preneur. Ah, ils sont vides les Pokéballs ? Oui. Et en Pokémon, c'est tout ce que vous avez ? Non, j'ai plein de Pokémon que je n'ai pas encore sorti. Bon, on passerait alors. Ça marche. Je m'en fous. Ouais, c'est fait paradoxe. Et il doit me rester un Opsidiane. Ok. Vous les faites à combien ? J'en voudrais bien 90 ou 90. Ok. C'est le mécanisme. Après, je vais en les voir. Ah, c'est cool. Au cœur, je crois qu'on va prendre des trucs où se faire. J'essaye de ne pas vendre... Non, je trouve que c'est bien. On essaye de... Non, vraiment. Les coffrets, vous êtes à combien ? Alors, les coffrets, c'est plus pour attirer le client. Ok. Ça, ça va être 25. Ok. Après, les bois, je suis à 20. Un peu plus bas que le marché. Ça, ça va être 15 balles. Ouais. J'ai des cartes Magic à 10, là, comme ça. Super. Moi, j'aimerais bien reprendre des petits boosters, en vrai, je pense. Je pense sur ces trois-là et le deck. Bon, les gars, premier achat Pokémon. Franchement, la dame, elle était super sympa. J'étais trop content. Regardez, Mohé, il s'est pris quoi ? Une petite Pokébox Zenith à 20 euros. Moi, j'ai pris le deck à 15 balles et des petits boosters qu'on s'ouvrira. Et non, franchement, super content. Il y a du Pokémon juste devant, les gars. Désolé, je... Enfin, j'ai trouvé du Pokémon. Non, mais les gars, ça vend du chocolat. Ça vend des boîtes de conserve. Les temps sont durs, en France. Il y avait des médicaments, frérot. J'ai trouvé du Smecta. Je l'ai pris. Est-ce que tu as négocié ? Qu'est-ce qu'on a, là ? Ah, il y a plein de trucs, là. Sur les cartes les plus rares, c'est ici ? Non, rare. Je n'ai pas ce moment rien. Ah, ok, d'accord. Je vais regarder après. Vous avez quoi ? Je n'ai rien du tout. Un temps mieux, c'est-à-dire que c'est parti. Non, tout est parti. Non, pas ce matin. Bon, en vrai, ce qui est cool, c'est que plus un brocante avant, plus on commence à trouver du Pokémon, c'est cool. Pas agréable, tu touches les pages de classeurs, elles ont un peu de humidité et tout. Regardez cette vidéo où vous dites « J'ai envie de me faire des brocantes le soir. » Enfin, en novembre. Je ne sais pas si je vous conçais, là. On a eu quand même quelques petits boosters. Trop, trop beau, ça. Ça vaut le stand ? Oui. T'as combien de Pokémon ? 3 euros. 3 euros ? 3 euros, il part. Bon, les gars, je l'ai acheté. Franchement, pour 2 euros, je suis content, belle affaire. Ce n'est pas des cartes Pokémon, mais les gars, c'est quand même mythique. Moi, j'ai pleuré quand j'ai vu. J'ai pleuré sur ce trou. Tu achètes des Transformers Empire. Ah, tu spoiles. Ah, tu as trouvé des cartes dans... Elles ont pris l'eau, carrément. Oh, ça, c'est tout mon enfonce. Je les avais quand j'étais petit. Wow, trop bien, ça. Excusez-moi, Pokémon, c'est tout ce que vous avez ici ? Ok, attends, je vais fouiller un petit peu. Vous faites à combien, la carte ? 50 centimètres. Ok. Ah, bon, merci, ça fait plaisir. On ne suit pas, mon hasard. On ne suit pas l'instant. J'ai du radieuse. Ça dépend. Ah, non, mais je n'ai pas... Oh, t'as fait les codes CM ? Oui. Célébration. Mais t'as ouvert, là, c'est un délire, là. Oui, oui. Ah, du coup, tu fais tes Master Sands et tu vends tes doubles, c'est ça ? Oui. Ok. Mais tu ouvres beaucoup, là. Qu'est-ce qu'une grosse carte, alternate, ou quoi ? Mon collègue, quand je l'ai rencontré la première fois, j'avais les trois altes à la vente. Ah, elles sont parties directes ? Non, même pas. Ah, oui ? Même pas sur cette brocante-là. Mais je les avais. Ok. Parce que là, je les ai encore à la vente. Je les ai pas à la vente, mais je les ai encore à la vente. T'as vu, t'as en tant qu'X-Train, il est beau, hein ? Tu le fais à combien ? T'as le pris en tête ou pas ? Je peux le mettre à 50. Ok. En 13ème que j'ai déjà eu, ok. Attends, je vais fouiller à peu et qu'à s'en, là, du coup, c'est tout co-n-co. Là, c'est que co-n-co pour les séries, reverse pour les séries. T'as pas trop de vintage, le... Non, j'ai pas... Je sais que t'aimes bien être chère. Ouais, ouais, moi, bloc-ex. J'en profite, je filme. Je filme pas vos têtes, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous nous avez ramené de beau, là ? Ah, vous me faites plaisir, les gars, depuis tout à l'heure, là, je trouve pas de Pokémon. Là, ça s'enchaîne. Ouais, il y a pas quand je veux. Il y a un Storm, mais c'est l'un, soit. Là, ouais. Bah non, là, il y a le Storm d'à côté, là. Mais il vient d'arriver, hein. Ouais, je pense que là, ça va exposer, j'espère, en tout cas. Vous avez ramené vos petites pépites, là ? Ouais, bah, vous avez raison, les gars. Si t'es encore sur des recherches, bloc-ex. Ouais, non, je pense que je vais rien trouver à me bloquer, aujourd'hui, là. Ouais, aujourd'hui, ça va être compliqué, là. Puis en plus, depuis que je fais les vidéos, les gens font la même chose que moi. Donc, maintenant, moi, je dois abandonner mes objectifs. Ça s'est tellement sous-coté, les gars. Mais c'est fou, même au vrai, au cul, ça monte pas. Au cul, ça monte pas. Par contre, le scellé d'au cul qui monte à toute patate, ça, par contre... Oh, joli, ça. Des alternate, là. Viens, on est à du corail, donc ? Ah, il est mort. Ah, il est mort, je me suis dit. Ouais, il a pris la place, là. Je me suis dit, il a ce prix-là, là. Ouais. Et d'accord, un petit renfoncement. Les gars, franchement, des petites... Pour une fois, on peut s'est bien conservé. Moi, je voulais absolument la boîte, mais ils ont pas le haut. Ils ont pas le haut, en fait, c'est pas le bon haut. J'ai un peu la rage. Je suis embrouillé par un stand que j'avais filmé à l'époque. Moi, j'ai failli m'embrouiller. Ouais. Ça, c'est bien fini. Ah ouais, les gars, je pensais pas qu'on était aussi connus. C'est une dingue. Bonjour. Tu ouvres pas plusieurs trucs comme ça ? Y'a moyen, ça, là. Franchement, les gars, pour 4€, c'est intéressant, hein. Après, est-ce que je préfère acheter ça ou acheter chez là-bas ? Regardez, les gars, ce qu'il a trouvé. T'as payé ça combien ? 2,50€. Ouais, les gars, c'est un truc de fou. Tu sais, ça vaut combien ? Non. Ça vaut plus de 100 balles, hein. C'est 80, 100 balles, ouais. J'ai dit à mon pote, parce qu'il y a un V2. J'ai dit à mon pote, il voulait pas. Ah, t'as pas pris ? Il a le sub. Ah là, ouais. C'est parti. C'était quelle stand, juste pour ça ? De retour avec mes petits boosters en brocante, c'est quand même dingue, les gars, qu'on arrive à trouver des boosters aussi peu chers, notamment les demi-displays et tout. Et le pire, c'est que tu pouvais négocier. Alors, attention, c'était des vendeurs pro de brocante, mais ça montre à quel point, bah, Pokémon, les gens achètent moins. Et comme je vous ai dit, ils achètent moins la nouvelle série. Ils achètent moins certaines cartes. En réalité, je pense que c'est la faute à plusieurs choses. La première, le contexte économique. En ce moment, les Français économisent sûrement pour les cadeaux de Noël. On va acheter peut-être des plus gros items. On va acheter des séries qu'on aime particulièrement. EV4, bah, c'est pas dingue, hein. Les nouveaux coffrets ne sont pas aimés. Le bloc EV, dans son intégralité, n'est pas aimé. C'est 100 euros, c'est sur Fight Paradox. C'est en LV151. Donc bon, c'est un peu compliqué, mais imaginez ici qu'on arrive à avoir un rugilune. Ensuite, on va se diriger dans les magasins, voir un peu les rayons. Je sais que les rayons, en ce moment, sont blindés de cartes Pokémon. On va voir si on peut trouver des duopacks. Jirachi. Oh, le petit chien. Oh, une carte X qui tombe avec le Tokuriko ! J'aime bien, moi. J'aime bien, moi, en réalité, Fight Paradox. Franchement, on n'a jamais vu autant de coffrets pas chers. On a rarement vu autant de choses intéressantes dans Pokémon. Et quand les gens n'achètent pas, c'est le moment de vous faire plaisir. Alors, regardez-moi ces rivers, franchement. Enfin, ces cartes-là, ils ont fait un taf de ouf. Ce n'est même pas des rivers. Et attention, OK, avec le petit pal qui a... Hop, Pipotrampe, Mono. Ouh, les amis, j'ai l'impression que c'est Jason. C'est Jason ! Mais bon, l'ouverture était sympa. Allez, on fonce en magasin pour voir toutes les offres qu'on a. Et surtout, comprendre qu'est-ce qui reste en magasin et pourquoi il y a autant de stables. C'est bon, je suis arrivé au magasin. C'est content. Début des petits rayons de Noël et tout. D'ailleurs, quand même, il faut se dire, il y avait de la folie dans les magasins. Déjà, les Duopac avec Evolution Céleste, je viens aussi d'en recevoir. Vous allez voir l'une des meilleures offres en ce moment à seulement 11,99€. Et surtout, à Costco, pour ceux qui ont loupé la vidéo, c'est du déstockage en masse avec énormément de Pokémon, seulement 4€ de booster que vous achetez directement en magasin. Pas besoin d'aller en brocante. Donc, je vous le dis vraiment, c'est pour ça que cette vidéo est assez dingue, c'est à quel point on a eu du Pokémon de qualité, des bonnes séries, des séries qu'on a toujours envie d'ouvrir, à des prix juste défiant toute concurrence. La commande ne pas être de bonne humeur quand les rayons de Noël reviennent. Même si c'est une fête marketing, ça fait du bien. Ça fait du bien quand même. Le Père Noël, j'espère, il va vous gâter la famille. Peut-être avec les cariots. Peut-être que le Père Noël va vous ramener des jouets de cariots, les autres. Tripac EV4, du EV2, un peu de Pokébox, comme d'hab, des produits qui restent comme d'hab. C'est bizarre que ces Pokébox ne partent pas, parce que franchement, ils sont bien. Les gars, vous allez voir, ici, là, par exemple, c'est une boutique de manga et ils vont avoir exactement les mêmes produits qui restent encore et encore. Et pourtant, c'est un très, très bon produit. Attendez, je vous montre tout de suite. Regardez les gars, coffret Motorizar. Pre-motorizar, EV4. Des displays, des Pokébox, des tripac, comme d'hab, quoi. C'est là aussi où je me dis à quel point je suis chanceux avec Karyou et la chance aussi d'avoir une grosse communauté sur Internet. Et je vous remercie du fond du cœur, parce que nous, on a de la chance. Ça marche bien. Je veux dire, ce serait d'être un menteur de vous dire que Karyou, ça ne marche pas. Vous êtes nombreux à commander quasi tous les jours. Je n'ai jamais ressenti un peu cette baisse de hype dans ma boutique. Et sur les autres, Bouchy, quand même, on le voit. Je n'ai jamais vu autant de stats dispo, quoi. Bon, les gars, je suis à King Jouel. Et ils viennent de recevoir les tout nouveaux coffrets de J-Lune. Je les reçois dans quelques jours, soit demain, soit après de moi. Écoutez, comme ça, vous avez l'ouverture en avant-première. Je me suis fait plaisir, je l'aurai acheté. Et il sera disponible sur Karyou très, très rapidement. Peut-être au moment où tu regardes cette vidéo, on l'aura. Et vous voyez, le rayon, par contre, il est blindé. De tripac et de blister. Eh, les gars, franchement, le coffret, comment il est patate. J'aime trop. La promo, elle est incroyable. Bon, les boosters, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais purée, je suis agréablement surpris. Je ne pensais pas qu'il était aussi beau. Dites-vous que sur Karyou, il est moins cher qu'à King Jouet. Tu auras moins 5% et en plus, tu auras des boosters gratuits. Ouais, les gars, c'est Kiki qui rigole. Oh là là là, les amis, il est là. Il est tout beau, il est tout frais, il est tout neuf. Il y a aussi Garde de Fer qui est sorti. Je ne l'ai pas pris parce que je préfère Rugy Lune. Voilà, je vous dis la vérité. J'espère que l'alternative, je l'ai vu, elle est vraiment très, très belle. Il est trop beau. C'est une folie. Je vous jure, ils ont fait un taf de fou sur EV4. Alors ouais, je sais que la série ne plaît pas, mais les cartes sont trop, trop, trop jolies. Du coup, on a nos petites promos qui sont là. Et dans le coffret, on ne va voir que du EV avec Five Paradox, Flamme Obsygen, Five Paradox et EV2. Donc franchement, pour un coffret écarlaté violette, c'est quand même assez dingue, les gars. Parce qu'il n'y a pas que ça qui est choquant. C'est aussi le prix des cartes alternatives et le prix des Ultra-Rars a énormément baissé en ce moment. On va aller checker tout ça. Et attention, les amis, est-ce que c'est Jason ? Oh, non ! C'est une dinguerie, les gars. C'est sûrement l'une des plus grosses cartes de la série. Kibiki est en fin de la chance. Et en ce moment, les gars, je drop. Le Karcha Croc est magnifique. Et moi, ça me touche profondément. Merci de soutenir un peu tout ça. On a pu embaucher aussi des gens pour nous aider encore plus dans notre aventure qui est Karyu. Et j'espère pouvoir vous respecter avec des événements qui vont monter encore plus. Et on va encore plus monter tout ça. Donc merci énormément. Votre argent, les gars, il va être utilisé pour faire encore des trucs plus gros. Et surtout, avoir plus de stocks pour permettre, on ne sait pas, un jour, servir toute la France en Pokémon. Ce serait un truc de ouf. Allez, les amis, on continue. Et on y va avec EV4. Encore une fois, j'ai l'impression que cette série me... Oh, magnifique ! On ne fait que de dropper, les gars. Ce coffret est exceptionnel. Que des drops. D'avoir une jolie carte promo, je pense que ça fait le taf. Et pour des enfants ou des personnes qui commencent la collection et qui veulent commencer par le bloc EV, ben voilà, vous avez des coffrets de dingues avec des to-drops juste exceptionnels. Ça fait trop plaisir, les gars. Pokémon, c'est incroyable ! Vous n'êtes pas sans savoir qu'on va avoir une nouvelle série destinée à Paldéa qui va arriver et qui, sincèrement, va mettre un beau petit coup de boost à tout ça. Encore une série écarlatée violette qui va s'inspirer, en fait, de destinées occultes et de destinées radieuses. Alors, vous avez été nombreux à me dire, Kibiki, on veut savoir absolument ce que tu en penses de cette série. Est-ce que ça va permettre aux magasins un petit peu de vider leur stock ou ça va être pareil ? Ben moi, je pense qu'on va avoir le même schéma que 151. Ça va être exactement pareil. Les gens vont vouloir énormément acheter. Je pense que ça va être une série qui va être compliquée à avoir, comme d'habitude. Comme d'habitude, pas avoir assez de stock. Comme d'habitude, Poycompagnie vont se foutre de nous et vont imprimer pas beaucoup. Mais ça va être une série très, très fun à ouvrir, ça, c'est sûr. Il y a plus de 300 ultra rares dans la série. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le nombre stratosphérique d'ultra rares qu'il y aura dans cette série. Mais surtout, les gens vont oublier EV1, EV2 et EV3. Donc, les prix ne font que se casser la bouche. Les cartes sont de moins en moins chères. Foncez, faites-vous plaisir. Les prix que je suis en train de voir, ils sont en train de me choquer. Ça a encore baissé. Regardez la courbe de ce Dracaufeu. Comment ça s'est craché par... Vous allez le trouver à 80 euros. C'est archi pas cher, les gars. Sincèrement, c'est la carte la plus chère de la série. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que vous achetez une ETB, malheureusement, vous n'allez pas être rentable à l'ouvrir. Donc, pourquoi pas offrir directement des cartes à l'unité pour vos proches, pour des fans de Pokémon. Pareil pour ce Miraiidon X. Regardez, à 38 euros, c'est vraiment très, très peu cher. J'ai voulu aussi prendre l'exemple de Dracaufeu de 151, qui a perdu 10, 15 euros. En ce moment, on le trouve maintenant à 130 euros. À l'époque, il tournait plus à 150. Ça se répertorie aussi sur le bloc EB. Parce que sur EB, regardez, par exemple, sur ce Mew VMAX, on va le trouver à 120 euros. Pareil sur les plus petits budgets, Noctali VMAX sur Starlet Instant à 40 balles. Et le plus choquant, c'est ce Dracaufeu qui est aussi bien descendu. À 200 balles, à l'époque, il était plus à 250. Et il y a eu des ventes en PSA 10, pour ceux qui se souviennent, à presque 1 500 euros. Comme quoi, le marché a vraiment beaucoup, beaucoup bougé ces derniers temps. C'est assez dur de se dire qu'on a eu un crash aussi énorme. Et c'est vraiment dans toutes les cartes. Même Evolution Céleste, qui est la série la plus demandée, on a eu une petite stabilisation des prix sur des séries vraiment très, très, très demandées. Je pense aussi qu'il y a un gros truc économique. Les gens ont un peu moins d'argent pour investir et pour acheter les cartes Pokémon. Et ça se comprend totalement avec la crise actuelle. Et petit bonus, c'est pour ceux qui restent jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ma boutique, sur WhatNot, il y a des boosters. Vous pouvez les avoir totalement gratuits. Voilà, c'est le petit cadeau de Kibiki. Tu utilises mon lien, tu as moins 15 euros. J'ai mis des boosters à 15 euros, deux boosters pour 15 euros. Tu mets mon code et boum, le booster est gratuit. Il est envoyé directement chez toi. Alors, faites-vous plaisir, c'est disponible sur ma boutique.